Bonjour, c'est Nathalie Pourmage. Enfin, enfin, nous quittons Tour et sa programmation survoltée. La tête chargée de souvenirs et de son Oui ! De son La calée l'eau De bang bang et de Oh, dit Pizio là ! Pour ce dernier volet, nous avons rencontré le beau gosse de l'électro. Ce jeune prodige, je dirais ce canon à l'âge prometteur et à la musique si bonne qu'il a envahi les sound systems du monde entier. Louis Brodinsky, protégé de Youksek, DJ star du festival qui lui clôt en grande pompe. C'était le 17 février dernier, dans sa petite loge, accompagnée de ses fans de touche. Bon bah alors Louis, salut ! Salut ! Bon, tu es beau, intelligent, talentueux, craquant. Comment est-ce que tu fais pour vivre toutes ces qualités au jour le jour ? En fait, tout ça c'est du vent, c'est de l'image. En vrai, je ne suis pas très intelligent et pas très talentueux non plus. Ouais, c'est ça ! Comment gères-tu le fait que tout le monde veuille bosser avec toi aujourd'hui ? Bah c'est extrêmement intéressant et ça apporte aussi énormément de choses, le fait de travailler avec des gens, le fait de pouvoir proposer aux gens ses propres idées. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Les dernières personnes avec lesquelles tu as collaboré ? Je collabore beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle The Shoes. On a un projet tous les deux qui s'appelle Gucci Vump. Et une personne avec laquelle tu as vraiment envie de collaborer ? Là, si tu pouvais choisir ? Des gens de la techno comme Larry Heard, par exemple, qui est un idole. Ou plus des gens du rap, qui est une musique que j'écoute énormément. Donc des gens comme Drake, par exemple, qui sont des gens qui m'inspirent énormément et qui sont toujours à la recherche d'un son nouveau. Tu parlais du rap, maintenant, quelle musique justement t'as inspiré ? Enfin, tu viens de quel genre musical, toi ? En fait, je dirais que mes premiers amours ont été pour la techno et tout ce qui s'est fait dans le milieu des années 90. Je pense que c'est difficile d'être objectif sur sa propre situation. Mais en vrai, j'étais encore chez mes parents il y a six ans de ça. Donc après, je les ai quittés pour aller étudier à Lille. Et c'est à ce moment-là que j'ai, en parallèle de mes études, commencé à faire de l'asique et aller jouer à droite à gauche. Et puis maintenant, c'est devenu mon métier. Mais on n'est pas beaucoup aujourd'hui à pouvoir dire qu'on vit de notre passion. Et je pense que franchement, si j'avais quelque chose à recommencer, je le referais exactement pareil. Merci. 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 Merci.